Salut à toi, c'est Marine, ta coach de ta chaîne Flash Fit Home. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette séance de Pilate au mur car sur la dernière séance, vous avez été nombreux et nombreuses à me réclamer une nouvelle séance. Donc voilà, c'est chose faite. Donc comme la dernière fois, tu te mets pieds nus ou avec des chaussettes antidérapantes, une tenue dans laquelle tu es à l'aise, un tapis de sol, un superbe mur à disposition. Voilà, il n'y a pas besoin de plus de matériel que ça pour cette séance. Je te rappelle également de me lâcher ton gros pouce bleu avant d'attaquer la vidéo et pense également à t'abonner si tu ne fais pas encore partie de la communauté. Tu t'abonnes et t'actives la petite cloche. Voilà, si jamais tu as un objectif d'avoir un ventre plus plat, plus raffermi, affiné en seulement 28 jours, je te conseille de rejoindre notre programme Objectif Ventre Plat. Donc tu as toutes les informations dans la description, ça va te permettre de redessiner tes abdos et les renforcer en profondeur et bien sûr un travail sur le périnée. Donc par exemple, les femmes qui viennent d'accoucher, n'hésitez pas à rejoindre ce programme si vous avez le feu vert du médecin. Comme ça, vous allez pouvoir continuer à travailler votre périnée et raffermir vos abdos en profondeur. Voilà, donc vous avez toutes les infos dans la description. Et sur ce, on va pouvoir attaquer la séance. C'est parti, let's go ! Et c'est donc parti avec un échauffement comme d'habitude. On va venir prendre une grande inspiration, on se grandit, on étire le dos. Et on souffle, on relâche. Encore une fois, inspirez, grandissez-vous, étirez la colonne et soufflez. Très bien, relâchez les bras le long du corps. Vous allez inspirer, soulever les épaules. Et vous soufflez, vous abaissez. On inspire, on monte les épaules. Et on souffle, on descend. Encore une fois, inspire, monte. Et on souffle, relâche. Les bras devant vous, les épaules bien basses. Vous allez inspirer, éloigner les homoplates. Soufflez en resserrant. Inspirez, éloignez, arrondissez le haut du dos. Soufflez, resserrez. Encore une fois, j'inspire, j'éloigne les homoplates. Et je souffle, je les rapproche. Ok, on relâche ici. Les mains sur les hanches, toujours les pieds largeur bassin. On envoie doucement le regard d'un côté et de l'autre. Donc là, vous faites simplement une respiration lente, tranquillement. On va faire ensuite des demi-cercles. On incline vers le bas dans un sens et dans l'autre sens. D'accord ? Ne tirez pas vers l'arrière. Hop, je bascule juste vers l'avant. D'un côté et de l'autre. Allez-y doucement, soufflez bien. Et on termine et on ramène au centre. Ok, très bien. On va travailler un petit peu le bassin ici. Donc, bien les pieds ancrés dans le sol. Le dos grandit. Vous allez inspirer sans bouger. Et en soufflant, vous venez ici faire une rétroversion de bassin. Inspirer sans bouger. Soufflez, revenez bassin neutre. Inspirer sans bouger. Antéversion de bassin, les fesses derrière. Inspirer. Soufflez bassin neutre. Encore une fois, j'inspire. Je souffle rétroversion. J'inspire. Je souffle les bassins neutres au centre. Inspire. Souffle antéversion. On creuse le dos. Inspire. Et on souffle, on revient bassin neutre. Ok ? Donc, cette posture neutre, c'est la posture qu'on va essayer d'avoir sur l'ensemble de nos exercices. À part de temps en temps, par exemple, pour le gainage où on vous demandera de faire plus de rétroversion. Sinon, on essaie d'avoir le bassin neutre sur chaque exercice. Et surtout, jamais d'antéversion pendant la séance. On essaie de ne pas creuser le dos, s'il vous plaît. Ok ? On revient ici. On va faire un peu la respiration pilate. C'est la respiration dont on va se servir pendant toute la séance. On va venir mettre une main ici sur les côtes, au niveau des côtes flottantes. Et une main tout en bas du ventre, au niveau du périnée. On va venir inspirer, écarter les côtes. Et on souffle, on contracte le périnée, les abdos, la taille. Inspirez, écartez vos côtes. Soufflez, verrouillez ici, fermez la fermeture éclair. Continuez, inspirez par le nez, ouvrez les côtes. Soufflez, contractez, périnée, abdos. On rentre le ventre, on rentre le ventre. Encore une fois, j'inspire, j'écarte mes côtes, je gonfle mes poumons. Je souffle comme si je voulais faire de l'air chaud, faire de la buée. Et je contracte bien mon périnée, mes abdos. Surtout, essayez de bien rentrer le ventre, de bien aspirer le nombril à chaque fois que vous soufflez. Et on essaye de fermer ici le périnée, de contracter le périnée. Ok ? On va venir travailler aussi un petit peu ici les chevilles. Donc on va juste basculer le poids du corps sur les talons, les orteils, talons, orteils. Fixez un point devant vous. Donc toujours les abdos gainés. Donc là, je ne vais pas vous embêter pour la respiration. On vient juste basculer. Tac ! De plus en plus. Et on va rester sur demi-pointe. On maintient. Allez, trois respis. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle, je contracte. Périnée, abdos, taille. Inspire, ouvre, côte. On souffle, la contraction remonte dans un manteau noir. Encore une fois. Et on relâche. Ok, très bien. Bougez un peu les jambes, ça chauffe les mollets. On va garder les pieds ici, largeur bassin. On va venir faire une petite flexion en poussant les fesses derrière, inspirer. Et soufflez, remontez. On inspire ici, on descend. Et on souffle, on serre les abdos. Inspire, ouvre, côte. On souffle, on rentre le ventre. Une dernière fois. Inspire, ouvre les côtes, dos grandis. Et souffle, gaine. Ok, très bien. On relâche. On va attaquer le premier exercice avec du gainage au mur. Donc, j'allais me mettre là, mais vous n'allez pas me voir. Je vais plutôt me mettre ici. On va mettre les poignets ici, à peu près au niveau des épaules. D'accord ? Repoussez le mur. Éloignez les orteils du mur. Vous êtes sur pointe de pied. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas d'antéversion. Donc, je rentre les fesses, je rentre le ventre. On est là. Les épaules basses. Le dos grandit. Vous inspirez, ouvrez les côtes. Et en soufflant, vous allez décoller bras, jambes opposées. On inspire, on ouvre les côtes, on ramène. On souffle, on alterne. Inspire, repose. Ouvre les côtes. Souffle et alterne. Rentre le ventre. Bras, jambes opposées. Sinon, ça ne marche pas. Si vous faites le même côté, il va y avoir un problème. Et on souffle. Continuez comme ça. J'inspire quand je ramène. Je souffle quand je décolle. Inspire, ouvre les côtes. Souffle et gaine. Serre le périnée, les abdos. Rentre le ventre. Encore, j'inspire. On souffle, on allonge le bras, on allonge la jambe. Pointe de pieds tendus. Essayez de vous grandir sur les exercices. Et allongez vos muscles. Allez, encore. Gardez le dos droit, gardez les épaules basses. On rentre le ventre, on serre les fessiers. Et on relâche un petit peu. Vous avez vu, quand on tend la jambe derrière, on va avoir tendance à creuser le dos. C'est normal et c'est là qu'il va falloir absolument bien gainer justement ses abdos pour aller travailler et pour éviter la cambrure extrême. On le refait, mais on essaye de rester trois respirations d'un côté et puis de l'autre. Donc remettez-vous en place, baissez les épaules, allongez le dos, rentrez les fesses, rentrez le ventre. J'inspire. Je souffle, j'allonge. Bras, jambes opposées. On tient. Enfin, si jamais c'est trop difficile, vous gardez les doigts en contact avec le mur ou carrément la main posée contre le mur si besoin. Vous faites vos trois respirations. Les épaules basses toujours, la colonne étirée, dos grandit. Quand vous avez fait les trois, vous ramenez. On a le droit de souffler un petit peu, de relâcher un petit peu. Et après, on va faire nos trois respirations de l'autre côté. Donc on se repositionne bien, je rentre les fesses, je rentre le ventre. Inspire, ouvre vos côtes avant de partir. Souffle, serre, périnètre, dos, aspire, nombril. Inspire, ouvre vos côtes. Souffle et rentre le ventre. Encore, j'inspire, je gonfle les poumons. Je souffle et j'aspire, nombril. On en a fait deux ou trois, je ne sais plus. Une petite dernière. Ok, on relâche. Très bien. Bougez les bras, marchez un petit peu. Et la suite, je vais la faire ici pour que vous voyez. On va partir sur la chaise, contre le mur. Vous allez avoir plusieurs options. Déjà de base, pour tout le monde, on va venir bien plaquer son dos contre le mur et bien plaquer son bassin. D'accord ? Ça, ça va être la base. Épaule basse, toujours le dos bien plaqué. Même quand on va lever les bras, on ne monte pas les épaules. On garde les épaules en place. Donc, plus vous allez être haut sur votre chaise, plus ça va être facile. Plus vous allez descendre les fesses, plus ça va être dur, bien évidemment. Dans tous les cas, peu importe l'option et la hauteur que vous allez prendre. Vous allez garder les genoux au-dessus des chevilles. Donc, si je veux descendre mes fesses, je vais devoir avancer mes pieds de sorte à ce que les genoux soient toujours au-dessus des chevilles. D'accord ? Donc, peu importe l'option que vous avez choisie. J'ai la plante d'un côté et les tableaux de l'autre. Je ne suis pas trop gâtée. Je n'ai pas trop de place. Donc, on y va. On choisit son option. On plaque bien son dos contre le mur ici. Pieds ancrés dans le sol, les genoux au-dessus des talons, des chevilles. Les bras vers le haut. On va venir inspirer, ouvrir les côtes. Et on va venir souffler. Regardez, je vais allonger un pied, mais en gardant les ortailles au sol. J'inspire, je ramène. Et je souffle, même jambe. Inspire, revient, ouvre les côtes. Souffle, rentre le ventre, même jambe. Encore une fois. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, allonge. Et on revient. On fait pareil de l'autre côté. Dos plaqués. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Et j'allonge. Inspire, revient. Souffle, gaine les abdos. Inspire, ramène, ouvre les côtes. Souffle, serre. Les abdos, le périmé. Toujours le pied pointé. Encore une fois. Et on relâche. Récupérez un petit peu, soufflez. Bougez un peu les cuisseaux. Ok, qu'est-ce que je vous ai mis ? Ah oui, ensuite. On y retourne, mais on va rester. Plusieurs options également. Donc, il y a la hauteur. Et il y a ensuite, soit je garde les orteils en contact avec le sol, soit je décolle et je reste ici. D'accord ? Trois respirations d'un côté, trois respirations de l'autre. Donc, on choisit son option, sa hauteur. Toujours les genoux alignés. Dos mûrs. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle et j'allonge une jambe. N'hésitez pas à replacer un peu le pied sur le sol pour avoir plus de stabilité. Allez, trois respis. On inspire en écartant les côtes toujours. Et on souffle en rentrant le ventre. Serre le périnée. Concentration maximum. Et on garde le sourire. On est content d'être là. Quand on a fait les trois, on repose. Vous pouvez faire une petite pause ou enchaîner directement. N'hésitez pas à caler votre pied un petit peu plus au centre si vous avez besoin pour garder l'équilibre. Pieds pointés, même si on garde les ortailles au sol. Vos trois respirations. À votre rythme. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle et je gaine. Inspire, écarte-côte. On souffle, on serre. Périnée, abdo. Quand vous avez fait vos trois respis, vous vous relâchez. Et on repousse. Bravo, super, ça donne chaud. Soufflez un peu, marchez, bougez. Ok, très bien. Je change de mur. Pour que vous me voyez de profil. On va travailler le chien tête en bas. C'est de la mobilité. Mobilité, étirement. Et on va travailler la mobilité de la hanche, du dos. Vous allez voir. On va venir se mettre en gainage. Ici. Donc on a les épaules sous les poignets, les pieds près du mur. On va venir repousser le sol en crochetant les ortailles dans le sol. Les talons touchent le mur. Ok. Et hop, on pointe les fesses vers le ciel. On aplatit son dos au maximum. N'hésitez pas à avancer un peu les mains si vous avez besoin. Une fois qu'on est là, option 1, on reste ici trois respirations. Option 2, je lève un pied. Je viens poser mon pied contre le mur. Je suis en ouverture de hanche. Et on maintient. Trois respis. Votre pied là, il est parallèle au sol. Il est en ouverture. Quand vous aurez fait vos trois respirations tranquilles, oubilou, bien sûr. On revient. Les hanches face au sol. On repose. On peut poser les genoux. Et tirer un petit peu le dos ici. Les fesses sur les talons. La posture de l'enfant. Et on va le faire ensuite de l'autre côté. Au départ, on est là. Les mains sous les épaules. On crochète les ortailles dans le sol. On est proche du mur. Monte les fesses. Pointe vers le ciel. On aplatit le dos. Soit on reste ici trois respis, soit je décolle l'autre jambe. J'ouvre ma hanche. J'ouvre mon pied. On essaye de coller le pied à plat contre le mur. Trois respis. Inspire, ouvre côte. Souffle, rentre le ventre. Quand on a fait les trois respirations, on revient hanche face au sol. On repose les genoux par terre. Et ici, on allonge. Et on souffle bien. Ça va chez vous ? Ça se passe bien ? Vous n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire tout à l'heure, bien sûr. Ok. Très bien. Puisqu'on est par terre, on va rester par terre. On va basculer sur les fesses. Donc là, on va aller cibler un peu plus. Ischiaux, fessiers, lombaires. Travail de renforcement musculaire. Donc regardez. On a les orteils près du mur. Les fesses par terre. Le dos bien à plat sur le sol. Posture neutre. Ici, pour vous placer en posture neutre, n'hésitez pas à venir faire une inspiration en bas. Vous allez souffler, plaquer les lombaires, dérouler vertèbre après vertèbre ici. Inspire en haut. Et on souffle et on repose vertèbre après vertèbre. On enroule le dos. Et on place le bassin. Donc là, ça aide à se placer bien comme il faut, posture neutre. Ok. Donc on est ici. On va venir placer un pied contre le mur. Donc là, normalement, le genou est à peu près. À 90 degrés. Les bras devant vous. Les épaules, les omoplates ancrées dans le sol. Vous allez inspirer, ouvrir les côtes. Soufflez, appuyez avec votre talon sur le sol. Et montez les fesses. On inspire, on redescend, on ouvre les côtes en bas. On souffle, on serre les abdos périnées, on monte. Paume de main face à face. Inspire, ouvre les côtes en bas. Souffle, rentre le ventre, serre périnée, l'abdom monte. Inspire, redescend. Souffle, rentre le ventre, contracte les fessiers. On peut dérouler vertèbre après vertèbre. Ici, j'enroule le dos, je monte, je gaine. J'inspire, j'ouvre les côtes en bas. Je souffle, je monte. Appuyez les omoplates sur le sol. Et la prochaine, on va rester trois respirations. On souffle, on monte, on serre les abdos, on rentre le ventre à fond. Maintenez, trois respis. J'inspire en écartant mes côtes. Je souffle en contractant, périnée, abdos taille. N'oubliez pas de serrer les fessiers. Allez, encore une respi. Quand on a fait trois respirations, on les sent tranquillement. On repose le pied par terre. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à replacer le bassin, le dos. On ancre ses omoplates dans le sol. On inspire, on ouvre les côtes. On souffle, on déroule les vertèbres, on monte. Inspire, redescend, on ouvre les côtes. Souffle et monte, gaine. Inspire, descend. Et souffle, aspire, nombril, rentre et le ventre. Allez, encore trois fois. Encore, encore. On souffle, on gaine, abdos, fessiers. Encore une fois. Contracte, monte. Très bien. Et ensuite, on va rester nos trois respis en haut. J'inspire, j'ouvre les côtes avant de partir. On souffle, on serre. On ferme la fermeture éclair ici. On serre le périnée, les abdos. Trois respis. Contractez bien, rentrez le ventre à fond. Quand vous avez fait les trois, vous reposez vertèbre après vertèbre. OK, on relâche tranquillement. On bouge un peu les gambettes. Ça va chez vous. On replace son premier pied sur le mur. Ici. Regardez, vous allez laisser les bras le long du corps. On va venir monter, comme on a fait tout à l'heure. Regardez bien. Une fois qu'on sera en haut, la jambe qui est contre le mur, le pied qui est contre le mur, va devoir appuyer très fort sur le mur pour pouvoir venir décoller l'autre jambe ici. Et on va venir inspirer, descendre, souffler, monter. OK, donc on fait ça quatre fois et après on restera en haut, trois respirations. Donc déjà, on est là au départ. On va inspirer, ouvrir les côtes. Comme tout à l'heure, on va souffler, monter ici, se mettre en place. Ancre les épaules, les omoplates dans le sol. OK, on décolle ici si on peut, sinon on garde le pied par terre. On inspire, on descend les fesses. On souffle, on appuie contre le mur et on monte. Inspire, ouvre côte. Souffle et monte. De l'autre côté, la jambe est fléchie, les pieds sont pointés. Orteil, on pointe. Encore une fois, inspire, ouvre côte. Souffle, déroule, vertèbre après vertèbre, je monte. Et ensuite, on essaye de rester en haut. Trois respirations, vous pouvez très bien garder ce pied-là au sol, en lieu de le garder dans le vide. Allez, courage, inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, rentrez le ventre, à fond, à fond, à fond. Poussez toujours très fort dans le mur. Appuyez avec vos omoplates sur le sol. Une fois qu'on a fait les trois, on repose doucement. Ça va les ischios chez vous ? Ça se passe bien ? OK, très bien. Eh bien, on va faire pareil de l'autre côté. Je mets mon pied sur le mur. Donc d'abord, on va venir monter tranquillement. Inspirez, soufflez, déroulez, vertèbre après vertèbre, montez. Et puis décollez le pied, pied pointé. J'inspire, je descends. Souffle, appuie sur le mur et monte. Inspire, ouvre les côtes en bas. Souffle et rentre bien le ventre. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, on contracte dans l'entonnoir, ça remonte. Le périnée, les abdos, la taille. Il me semble qu'on a fait nos quatre, donc on va pouvoir rester en haut. Trois respirations, c'est parti. Allez, concentrez-vous. Inspirez, ouvrez les côtes. Souffle et gainez. Une fois qu'on a fait les trois, on redescend doucement. Que calor, que calor. N'oubliez pas, vous pouvez boire. Si besoin, pendant la séance, vous faites une petite pause. Il n'y a pas de souci. On recule. Jambes tendues, pieds posés à plat contre le mur. Là, on doit être à cette distance-là du mur. Regardez, je vous l'explique un petit peu avant de le faire. On va partir sur la tablette. Je remets bien mon dos posture neutre. N'hésitez pas à enrouler, dérouler. Je vous le fais vite fait pour se replacer ici. Dos posture neutre. On va venir monter sur la tablette et décoller la tête. La tête n'est pas obligatoire. Ok ? Vous pouvez très bien la garder au sol si vous avez douleur de cervicale. Donc, plusieurs options. Option, allez, je vous montre la difficile directe. On va être là, les bras le long du corps bien tendus, bien raides. On va venir souffler en faisant des petits battements et allonger ici pour aller toucher l'orteil contre le mur. On va inspirer, ramener, on ne bouge plus les bras. Et on va souffler, bouger les bras et changer. Ok ? Donc ça, c'est notre option plus difficile. On lève le menton, on rentre bien le ventre. Ok ? Et je veux vraiment que vos bras soient tendus au maximum. Le mouvement part de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Je ne veux pas de vague. Ok ? Option 2, vous pouvez laisser une main derrière la tête pour soulager un peu ici les cervicales et venir faire le mouvement avec un seul bras. Il n'y a pas de souci. Et l'option 3, la tête sur le sol ici avec les deux bras. D'accord ? Donc là, vous avez toutes les options à vous devoir. Donc, on va déjà monter sur la tablette. On va inspirer, ouvrir les côtes en bas. Souffler, monter en tablette. Vous pouvez monter une jambe après l'autre ici. Genoux à 90 degrés. Pied pointé. On inspire. On souffle, on décolle la tête. Bras tendus au maximum, rentrez le ventre à fond. Inspirer sans bouger. Je ne sais plus ce que j'ai dit ici, c'est ça. On souffle, on tend la jambe, petit battement. Inspirer sans bouger. Souffler, alterner. Ramène, bloc, inspire. Souffle, alterne. Ramène en tablette. Souffle, alterne. Inspire, ouvre côte. Souffle, serre périnelle, abdo. Inspire, ouvre côte. Souffle et contracte. On revient et on repose. Don't show celui-là. On le refait une fois. On va rester trois respirations. La jambe droite tendue. On va faire trois fois les battements ici. Et après, bien sûr, avec la jambe gauche. Vous avez toujours option. Une main derrière la tête, sans tirer dessus, bien sûr. Le menton levé, la tête relâchée sur les doigts. On y retourne. On remonte en tablette d'abord. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, montez sur votre tablette. Rentrez le ventre. Pose sur notre du dos. Essayez d'avoir un bel angle droit. Bras tendus, j'inspire. Je souffle, je lève la tête. Je rentre le ventre à fond. On est là. On inspire. On souffle, on allonge jambe droite. Et les bras. On reste. Inspire, ouvre côte. Et souffle battement. Inspire, ouvre côte. Et souffle battement. On ramène. Vous pouvez faire une petite pause. Ou enchaîner directement. Inspire, ouvre côte. Ne bouge plus. Souffle battement. Rentre le ventre. Inspire, ouvre côte. Allez, on souffle. On serre périnée, abdos. C'est la fin. Reviens, tablette. Inspire. Et on souffle. On repose tranquillement. Chaleur, bonheur. Bravo. Tu peux venir attraper tes genoux. Faire des petits massages de lombaires ici dans un sens. Et dans l'autre. N'hésite pas à enchaîner soit une deuxième séance. Si tu t'en sens, le courage. Soit avec du stretching si tu as envie. C'est un très bon complément, je trouve, après le pilates. Pour rester sur la douceur, la détente. Hop, on relâche. Ok, on peut venir basculer ici. Regardez, je vais même vous faire un supplément. Un petit étirement du dos. Vous allez voir, ça va faire du bien. Même dos, toute la chaîne postérieure en vérité. On va venir remonter tranquillement. Les bras sur le mur. On recule les pieds. Loin derrière, pied à plat. On descend les mains. Et ici, regardez, on fait. Les fesses vont venir pousser en arrière. Hop. On aplatit le dos au maximum. Et on maintient. Et on souffle. Voilà, ça fait du bien. Ça étire les ischios, les mollets, le dos. Après une séance comme ça, on ne dit pas non. Voilà, et on déroule doucement. On remonte. Yes, bravo pour la séance. J'espère qu'elle t'a plu. Donc, comme la dernière fois, tu me laisses des commentaires pour me dire si tu as aimé la séance, les exercices que tu as préférés. Tu peux me les dire aussi. Il n'y a pas de souci. Ou ceux que tu as aimé le moins. Ceux qui t'ont paru le plus difficile. Ou voilà. N'hésite pas à communiquer avec nous en commentaire. Ça fait toujours un plaisir de te répondre et de vous lire. Surtout, ça fait chaud au cœur. Donc, vous me lâchez le gros pouce bleu si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. Pensez également à vous abonner et rejoindre la communauté. On est déjà plus de 15 000 là en ce moment sur YouTube. Donc, ça fait plaisir. Donc, voilà, abonnez-vous. Activez la petite cloche. Comme ça, dès qu'on vous sort une nouvelle séance, vous avez une notif et vous pouvez la faire directement. Voilà, n'hésitez pas également à rejoindre le programme Objectif Ventreplat. Donc, c'est un programme dans lequel vous retrouvez des séances de pilates, également des séances de cuisse à dos fessiers, des conseils alimentaires, etc. Aussi, pour éviter tout ce qui est ballonnement, problèmes de digestion. Donc, tout ça, c'est très important. Allez jeter juste un coup d'œil. Déjà, en cliquant sur le lien, ça ne vous coûte rien. Vous jetez un coup d'œil et vous arrivez sur la page et vous allez voir. Il y a tout qui est expliqué sur la page. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et voir si ça vous intéresse. En tout cas, bravo à vous pour la séance. Je n'en dis pas plus. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501